Salut les astros, où que vous soyez dans cet univers, j'espère que vous allez bien, je vous accueille dans ma cuisine. Voilà, on va faire un petit peu d'astro-calcul, ça vous tente ? Allez, c'est parti. Alors, l'astro-calcul, comment je vais aborder ça ? On va essayer de mesurer la masse de Jupiter. Ça pèse lourd quand même, ça pèse, ça pèse. Une petite lunette de 70 mm, une 50, une 60, ça va vous suffire. Pas besoin de monture équatoriale avec suivi équatorial, une monture azimutale, voilà, ça suffira. Avant de commencer l'expérience, je vais vous parler de 4 sacrés bonshommes qui ont révolutionné un peu notre façon de voir les choses. Alors, premièrement, il y a eu Nicolas Copernic. Alors, Nicolas Copernic, en casse 143, il a dit, ben oui, les planètes tournent autour du Soleil. Voilà. Après, on a Kepler. Alors, Kepler, lui, c'est un brillant mathématicien, astronome danois. Il va hériter des travaux de Tycho Bray, parce qu'il a été son élève, et à la mort de Tycho Bray, c'est tout son catalogue d'étoiles, et ses travaux vont lui revenir. Et il va déduire, on va dire, un peu grossièrement, bon an, mal an, trois lois empiriques. La première, c'est que, ben oui, les planètes tournent autour du Soleil, mais, 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 ça ne fait pas des cercles, ça fait des ellipses. Et le Soleil est l'un des foyers de cette ellipse. Je rappelle qu'une ellipse, voilà, c'est, ouh, ouh, il y a deux foyers. C'est pour ça que ça, c'est comme une, voilà, une ellipse. Deuxième loi, c'est que, ça c'est la loi des airs, c'est que le rayon Soleil-planète, donc si on prend une planète, X, par exemple, la Terre, le rayon va balayer une air, donc c'est la loi des airs, ça fait des petits triangles, la loi des airs, donc, va balayer une air égale pour une période égale. Donc, comme une ellipse, il y a des fois, la planète va s'éloigner, et des fois, elle va se rapprocher du Soleil. Je vais éteindre ça, parce que ça m'énerve. Voilà, bon, on est tranquille. Et donc, ça va expliquer que, ben, les planètes s'éloignant du Soleil vont ralentir, et les planètes s'approchant du Soleil vont accélérer. Voilà. Et la troisième loi, donc, dix ans plus tard, parce qu'il a déjà posé ses deux premières lois, et dix ans plus tard, il va en poser une troisième, c'est une loi de proportionnalité entre la période et le rayon, donc, par exemple, le demi-grand axe de l'ellipse, ça va être donc P au carré, donc la période élevée au carré, divisé par le rayon du demi-grand axe de l'ellipse, élevé au cube, ben, ça va former une constante, ce sera toujours constant. Donc, quelle que soit la période et le demi-grand axe, on va avoir une constante. Voilà. C'est la loi de la constante de Kepler. Ensuite, ben, vous avez Galilée, il a observé Jupiter, et en observant Jupiter, il va découvrir quatre satellites qui forment avec Jupiter, eh bien, une espèce de petit système solaire miniature, oui, voilà, il va dire, oh, mais, c'est... ça tourne autour de Jupiter, il y a quatre satellites qui tournent autour de Jupiter. Jupiter, c'est pas un soleil, c'est une planète géante, une planète gazeuse, avec des satellites, donc un système satellitaire complexe. Et puis, il s'est dit que, ben, les lois de proportionnalité, la constante de Kepler, un p² sur a au cube, ça pouvait très bien coller avec Jupiter et les satellites. Donc, on peut déterminer leur période. Et puis, le demi-grand axe, donc, petit a, le demi-grand axe de l'ellipse, on va considérer que les satellites de Jupiter font quasiment des cercles, c'est pas comme les planètes, c'est quasiment des cercles parfaits. Donc, ben, voilà, que le demi-grand axe, petit a, c'est le rayon orbital. Et puis, après, en 1687, je crois, donc, Newton, lui, Newton, il aimait bien les pommes, il a mangé une pomme et il s'est penché sur les travaux de Wiggins, de Galilée, de Kepler, etc. Et puis, il a découvert un principe universel qui est la constante gravitationnelle universelle grand G. Grand G, c'est 6,67 10 puissance moins 11, comme tout le monde le sait. Et il va aussi dire, ben voilà, je vais pouvoir réagencer l'équation de Kepler, enfin, la constante de Kepler avec ma constante gravitationnelle. normalement, il devrait y avoir un lien. Donc, la constante de Kepler, donc, P au carré sur A au cube, serait égale à 4pi élevé au carré divisé par, donc, G, sa constante gravitationnelle, multipliée par, donc, M. Donc, M, c'est les masses des astres. Donc, là, ça peut être le Soleil, ça peut être Jupiter, donc, M moins M, très exactement, multiplié par M moins M, M étant, par exemple, la masse du Soleil, et M, la masse d'une planète, comme la Terre, par exemple. Et comme la masse de la Terre par rapport à celle du Soleil, elle est vraiment négligeable, c'est comme si on essayait de me tirer une poêle de moustache, et après, on irait me peser en disant « Je tiens, je tiens, je tiens, je tiens un poêle de moustache, tu pèses moins. » Ouais, bon. Donc, M moins M, si on fait phi de M, la masse de la planète, ça revient au même. Donc, l'équation de Newton, ça a été de dire que la constante de Kepler, P carré sur A au cube, est égale à 4pi au carré divisé par G, la constante gravitationnelle, multipliée par M, la masse du plus gros, donc là, le Soleil. Et si on applique ça à Jupiter, on va remplacer M, la masse du Soleil, par la masse de Jupiter, M, J, pour rajouter un petit J dans l'équation. D'accord ? C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui, d'utiliser les outils que ces 4 hommes nous ont laissés. Donc, moi, j'ai une petite lunette. une 70-900 sur monture, donc là, équatoriale. Et je vais observer, ben quoi ? Je vais observer, ce que je peux observer dans l'équation, c'est P, donc la période, et A, eh bien, le rayon orbital d'un satellite de Jupiter. Je vais donc avoir mon oculaire, mon champ d'oculaire, je vais avoir Jupiter avec les 4 satellites. Donc, vous constaterez que les 4 satellites sont alignés, c'est normal, ils sont sur le plan orbital. Donc, le plan orbital, il est vu par la tranche. Quand on regarde Jupiter, c'est vraiment vu par la tranche, donc ça fait une ligne. Et on a l'impression que les satellites de Jupiter, quand ils tournent, plutôt que de voir des bons cercles autour de Jupiter, on voit le balai des satellites qui vont, qui viennent, qui jouent au yo-yo, comme ça, qui passent devant, qui passent derrière. Mais ça suit une ligne. Donc, c'est une projection du rayon orbital sur le plan orbital. C'est tout ce que je peux mesurer. Donc, quand le satellite est au plus loin, c'est-à-dire au moment où il est au plus loin et au moment où il s'apprête à revenir, soit pour passer devant ou passer derrière, ce point là, ce point tangent de son rayon orbital, c'est son rayon orbital. Quand tous les autres points intermédiaires, ce ne sont que des projections. Alors, on va mesurer ce rayon orbital pour avoir petit a. Et puis, la période, la période, c'est simple. Quand vous avez un satellite qui est ici et qui fait le tour et qu'il revient ici, voilà, vous avez compté le nombre de jours, vous avez la période. Alors, maintenant, en pratique, comment on va faire ? C'est simple. C'est très simple. On va utiliser un oculaire d'une part avec une focale plutôt faible pour avoir un fort grossissement. D'accord ? La pupille de sortie ne sera pas terrible, je l'avoue. Je ne vais pas voir énormément de détails et d'ailleurs, je ne cherche pas à voir les détails de la surface de Jupiter. Je ne cherche pas à faire un astrodessin ou une super photo. Voilà. Moi, tout ce que je veux, c'est le disque de Jupiter et les points bien brillants des satellites. Voilà, que je vois ça. Le reste, je m'en fiche un peu. Je m'en balaie, comme on dit. Et donc, je vais laisser dériver dans mon oculaire Jupiter et ses satellites. Pour Jupiter, je vous conseille d'attendre le 15 juillet, donc le lendemain du 14 juillet. Comme ça, il n'y a plus les feux d'artifice, vous êtes tranquille. Et du 15 juillet au 1er août, donc pendant 15 jours, vous allez observer Jupiter. Je vais laisser dériver le système jovien dans mon oculaire jusqu'à ce que Callisto arrive au bord du champ de l'oculaire. Vous avez votre champ de l'oculaire, OK ? Vous avez Callisto avec Jupiter, Jupiter qui est là, ou Jupiter, bref. Et vous allez laisser dériver tranquillement Callisto et quand elle arrive sur le bord de votre oculaire, de votre champ d'oculaire, vous allez utiliser, et moi j'ai téléchargé une petite application sur le smartphone. Bon, là je l'ai éteint parce qu'il n'arrêtait pas de bipper. Une application de chronomètre. Donc j'ai choisi un chronomètre type sport avec des centièmes de seconde. Donc lorsque Callisto atteint le bord du champ de l'oculaire et qu'il disparaît, je lance mon chronomètre pour arriver à ce que Jupiter arrive. Lui aussi, Jupiter arrive au bord du champ de l'oculaire et j'arrête mon chronomètre quand je suis au centre de Jupiter, quand je suis bien au centre du disque de Jupiter. Et donc j'ai 26,4 secondes. Donc ça, c'est une distance, une distance de temps. Enfin, temps et distance, généralement, ça match plutôt bien. Maintenant, il faut que je puisse convertir ce temps en kilomètre, en distance. Donc ce que je vais utiliser, c'est ce que j'ai sous la main, un jalon, une distance jalon qui est celle du disque de Jupiter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la même opération, mais je vais laisser arriver le disque de Jupiter vraiment au bord du champ de l'oculaire. Donc là, je déclenche mon chronomètre et je vais laisser disparaître Jupiter en dehors du champ et quand il arrivera en dehors du champ, j'arrête mon chronomètre. Donc là, j'avais trouvé si ma mémoire est bonne dans les 3 secondes. J'avais fait plusieurs mesures et j'étais arrivé à 2,992 secondes avec mon petit chrono. J'avais fait 5 mesures différentes. Donc ces 2,992 secondes, ça représente un jalon de temps qui correspond à un diamètre de Jupiter. Donc je peux ensuite exprimer la distance de temps que j'ai mesurée avec Callisto en termes de diamètre, de multiples de diamètre de Jupiter. Et 26,24 secondes, si ma mémoire est bonne, divisé par 2,992, ça fait 8,77 je crois diamètre de Jupiter. On peut caser 8,77 Jupiter. Et je vais faire ça pour Callisto et je vais faire ça pour Io et je vais faire ça pour Europe et puis je vais faire ça pour Ganymede. Je vais faire mes 4 satellites et je vais faire 5 mesures par satellite et par jour. et pendant 15 jours. C'est quand même un travail qui demande du temps, de la patience, de la précision. Donc une fois que vous avez relevé tous vos chronomètres, vous faites un joli petit tableau. Et une fois qu'on a notre joli tableau, on va pouvoir s'amuser ensuite à faire ça sur une jolie feuille. Donc vous pouvez prendre du papier millimétré, vous pouvez faire ça sur une feuille quadrillée. C'est un peu moins précis mais ça peut fonctionner. Mais vous pouvez faire ça aussi sur un tableur, un tableur Excel. Vous faites un graphique et vous allez reporter sur l'axe des X les temps, donc les jours, premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc. jusqu'au quinzième jour. Et puis sur l'axe des Y, donc en positif, les unités en termes de... en multiples de disques de Jupiter. En positif, toutes les mesures que vous allez faire lorsque les satellites sont à l'ouest de Jupiter, c'est-à-dire qu'ils sont devant, ils précèdent Jupiter. Donc c'est les satellites qui vont sortir du champ de l'oculaire en premier. Et puis en bas, sur l'axe des Y, en négatif, vous allez mettre les unités de distance en disques de Jupiter. Négatif, pour tous les satellites qui se trouvent à l'est de Jupiter, c'est-à-dire qui suivent Jupiter. Donc c'est Jupiter qui va sortir en premier du champ de l'oculaire. Une fois que vous avez fait votre joli petit graphique, vous allez constater que vous allez avoir une superbe sinusoïde. Donc à partir de cela, vous allez pouvoir mesurer directement 1, la période. La période, c'est quoi ? La période, ce sera un point et un point, donc c'est les points les plus hauts de la sinusoïde. 2 vagues positives, l'écart entre les 2 vagues positives, c'est votre période. Donc ce sera exprimé en jours. Mais vous allez ensuite la convertir en secondes. Ça, c'est important pour l'équation. Pour convertir en secondes, vous multipliez le nombre de jours par 86 400, puisqu'il y a 86 400 secondes dans une journée. Maintenant, vous allez mesurer petit a, vous prenez un sommet, et là, vous avez votre distance, la distance du rayon orbital exprimée en multiples de disques de Jupiter. Et quand on sait que Jupiter mesure 142 940, je crois, kilomètres, eh bien, vous multipliez par votre unité en disque de Jupiter, et vous avez le nombre de kilomètres du rayon. Et ensuite, vous le transformez en mètres, puisque pour l'équation, il faut le mettre en mètres. Et donc, vous rajoutez 3 zéros. Voilà, tout simplement. Alors, j'avais fait une simulation, si ma mémoire est bonne pour Europe. J'avais trouvé une période de 3,55 jours, ce qui fait, alors, je vais réouvrir mes mesures. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui fait 306 720 secondes, 3,55 jours. Et puis, pour le rayon orbital, j'avais trouvé, pour Europe, un rayon orbital de 4,7 diamètre de Jupiter. Donc, converti en kilomètres, ça nous donne 671 000 kilomètres, et donc, 671 millions de mètres. Je rajoute 3 zéros. Voilà. Et puis, quand je mouline avec l'équation que donnent Newton et Kepler, donc, M est égal à, ouvrez la parenthèse, 4 pi au carré divisé par, ouvrez la parenthèse, p carré sur A au cube, fermez la parenthèse, fois G. D'accord ? Donc, G, c'est 6,67 10 puissance moins 11. Pour ceux qui ont une petite calculatrice scientifique, vous pouvez utiliser les puissances. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est 0, virgule. Vous mettez 10 zéros, et ensuite, 667. Voilà. OK ? Tout va bien ? Et puis, donc, pour Europe, j'ai obtenu, j'ai obtenu, alors, M est égal à 1,9 10 puissance 27 kilogrammes. Alors, si on regarde cette mesure, cette estimation par rapport au réel, l'estimation réelle, ben, finalement, on n'est pas loin, on est plutôt bien. Quand on sait qu'à un autre niveau, on a utilisé une petite lunette, un chronomètre, son oeil, et en utilisant, en essayant de bien faire une bonne mise au point, en faisant fi des turbulences et de la transparence du ciel, c'est quand même pas mal. C'est même carrément ouf. Allez, je vais vous laisser, les astros, et où que vous soyez dans cet univers, portez-vous bien et à bientôt.